bonjour donc on va reprendre avec les exercices des listes chaînées donc premièrement je m'excuse pour le retard que j'avais accusé pendant les journées passées j'étais vraiment occupé donc je m'excuse auprès des étudiants donc ici nous allons faire l'exercice numéro 4 sur les listes chaînées qui consiste à faire l'opération de soustraction entre deux listes chaînées L1 et L2 donc ici la soustraction c'est quoi c'est que on va prendre les éléments qui existent dans L1 et qui ne sont pas dans L2 et on va les mettre dans la nouvelle liste L la liste résultats donc c'est ça la soustraction donc je vais lire l'exercice soit L1 et L2 deux listes linéaires unidirectionnelles donc c'est des listes chaînées écrire la procédure qui permet de construire la liste L qui est égale L1-L2 contenant tous les éléments de L1 qui ne sont pas dans L2 on va prendre un exemple on prend la liste L1 suivante donc qui contient les éléments suivants 55 102-8-5-23-9 et on prend la liste L2 qui contient les éléments 10-23-25 donc ici l'idée c'est quoi c'est de construire la liste L qui est composée des éléments qui sont dans L1 et qui ne sont pas dans L2 ça veut dire on va on va on va supprimer 10-23-55 s'ils existent dans L1 donc ici si je prends 55 il est là donc je vais supprimer dans la liste L 102 il n'y a pas de problème moins 8 il n'y a pas de problème moins 5 aussi il n'y a pas de problème apparemment 23 si il faut supprimer 23 puisqu'il est dans L2 et 9 il n'y a pas de problème donc on va avoir je suppose 102-8-5-9 donc on va supprimer 55 et 23 vous remarquez l'élément 10 il n'est pas concerné puisque aussi il n'est pas dans L1 donc on va avoir cette liste résultat donc donc c'est 102 on va avoir 102 moins 8 et 9 et moins 5 donc il faut garder l'ordre on va voir comment faire donc aujourd'hui on va pas faire ici un algorithme détaillé lors de l'implémentation on va détailler cet algorithme on va faire ce que nous appelons les pseudo-algorithmes donc les pseudo-algorithmes c'est quelque chose de général abstrait sans écrire trop de détails techniques on va essayer de comprendre le principe avec un langage humain avec un langage c'est à dire humain on peut dire entre parenthèses de haut niveau ça veut dire on n'entre pas dans les détails techniques d'implémentation donc voilà la façon comment on écrit ce type d'algorithme en général ils sont utilisés dans dans la discipline de ro recherche opérationnelle on écrit ce type d'algorithme donc c'est quelque chose de général après techniquement c'est à vous de voir comment le réaliser bien sûr ici on va vous montrer comment réaliser ça technique donc premièrement on va faire sous on va déclarer l1 et l2 deux listes chaînées donc ça c'est des variables d'entrée donc premièrement il faut définir la liste chaînées c'est le type ça on l'a vu déjà on va le voir rapidement l2 c'est des variables d'entrée ça veut dire il faut introduire les valeurs de l1 et l2 par l'utilisateur soit par clavier soit à partir d'un fichier donc il faut ramener des données soit par clavier qui sont saisies au cours de l'exécution par l'utilisateur soit par fichier ça veut dire lire les données à partir d'un fichier donc on va essayer de faire ça sur le show ici donc juste avant de déclarer l1 et l2 nous avons vu déjà la structure de données liste c'est quoi une liste donc une liste en réalité c'est juste un pointeur vers un nouveau type qui s'appelle cellule donc c'est quoi celui c'est un enregistrement qui contient une valeur et qui contient une autre liste un champ liste c'est un pointeur aussi donc c'est ici qu'il y a la définition récursive des listes chaînées donc la valeur elle est entière ici c'est l'exercice ou bien ça dépend de l'énoncé mais des fois on peut avoir une valeur aussi c'est un enregistrement ça veut dire ça contient beaucoup d'informations par exemple enregistrement produit on va avoir une liste chaînée des produits donc ici la valeur c'est produit le type produit c'est produit c'est quoi on va trouver par exemple l'identifiant du produit on va trouver la référence on va trouver le modèle la catégorie ou bien la famille de produits on va trouver par exemple le poids on va trouver la quantité en stock le prix unitaire etc 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 donc ici c'est juste on va faire des exercices sur des entiers des réels des types simples donc voilà c'est ça la définition de liste donc je vais déclarer techniquement la définition de l'énoncé de l'algorithme de soit l1 l2 de liste chaînée voilà on est ici dans l'essai des variables d'entrée ça veut dire quoi des variables d'entrée ça veut dire on doit donner la valeur de l1 l2 donc pour donner la valeur de l1 l2 il faut écrire tout techniquement il faut écrire toute une suite d'actions pour cela on a préparé on a préparé une procédure qui permet de lire à partir du clavier par lecture clavier une liste elle quelconque donc comme paramètre ici on donne la taille de la liste et on remplit donc ici on va aller directement au programme principal pour le résultat il faut l'afficher c'est pour cela aussi on a préparé une procédure d'affichage d'une liste quelconque donc ici on va venir ici on va introduire la liste les listes l1 et l2 donc on va faire ici donner les éléments de la liste l1 voilà donc ici c'est la lecture de la liste l1 juste une séparation pardon très bien donc ici on va faire quoi on va faire la procédure remplir liste donc c'est une procédure qui est une procédure utilitaire qui nous aide à faire la lecture rapidement c'est pas la peine d'écrire le détail de remplir liste maintenant si vous voulez savoir comment on lit la liste l1 c'est remplir la liste l1 on va venir ici voilà le code de remplir liste l quelle que soit elle c'est donner la paille et donner les éléments et les sauvegarder avec un parcours vers toujours le dernier élément etc etc donc la même chose on va on va on va faire la même chose mais cette fois ci pour la liste l2 voilà je vais donc ici on saute la liste etc donc donner les éléments de la liste l2 et on va faire ici l2 l2 ici donc techniquement ça ça répond à quoi ça répond à cet énoncé pardon ça répond à cet énoncé soit l1 l2 de liste chaînée c'est à dire en pseudo algorithme si l'on dit soit l1 l2 de liste chaînée ça veut dire c'est une lecture lire l1 lire l2 et puisqu'elle a l2 de liste chaînée donc techniquement c'est de préparer des procédures ou bien faire les choses correctement voilà maintenant il vous dit soit elle la liste à construire c'est le résultat le résultat le résultat de l'exercice le résultat de l'exercice ici c'est la soustraction donc elle c'est la liste à construire c'est la soustraction l1-l2 c'est une variable de sortie donc on vient ici lorsqu'il dit soit une variable on doit la déclarer comme nous avons déclaré l1 l2 et ici l donc on peut on peut déclarer l avec l1 et l2 comme on a pu séparer donc ici c'est une variable d'entrée je vais écrire ici les variables d'entrée ici c'est la variable de sortie c'est le résultat la variable de sortie donc ici nous avons deux variables d'entrée ici de liste la et l2 et une variable de sortie c'est la liste l voilà je vais séparer avec les liens donc c'est possible d'avoir aussi des variables ce que nous appelons les variables intermédiaires ou bien les variables de traitement qui sont pas d'entrée sûrement on aura besoin on va voir donc continuons sur le descriptif donc maintenant il vous dit parcourir la liste l1 comment on parcourir une liste donc après avoir lu l1 et l2 on va parcourir la liste l1 ça veut dire on va parcourir tous les éléments de l1 donc ici on va faire le parcours de l1 je vais écrire ici le parcours de la liste l1 comment on parcourt donc le parcours d'une liste souvent on utilise on utilise un pointeur un pointeur p sur la cellule en cours de l1 ça veut dire l'idée c'est quoi c'est d'avoir un pointeur vers le premier élément donc c'est pointeur vers le premier élément de l1 donc ici c'est l1 c'est pas l puisqu'elle elle est vide et on va parcourir voilà le parcours tant que p point différent de nulle de nulle pardon donc doux ça veut dire quoi ici tant que p différent de nulle ça veut dire on n'est pas arrivé n'est pas arrivé avec l'action on n'est pas arrivé à la fin de la liste paix enfin la liste paix la fin de la liste elle en réalité elle a puisque paix reçoit l1 donc on commence par le premier élément de l1 donc ici on va faire un bégué et un de c'est la fin du parcours de la liste l1 voilà donc attention il faut pas oublier l'instruction qui permet à la fin avant de terminer l'itération avant de terminer l'opération while il faut pas oublier l'instruction qui permet de pointer vers le suivant voilà voilà ça on va le voir après donc voilà sommairement comment parcourir une liste l1 donc si c'était la liste l2 on va faire la même chose et on va faire ici l2 voilà c'est ça c'est ça techniquement parcourir donc vous remarquez en pseudo-algorithme on écrit un mot en français simple mais techniquement il faut il faut savoir comment implémenter ça donc l'algorithmique c'est de relier des implémentations dans l'esprit avec des avec des concepts général nous avons un concept de parcours la lecture etc comment le faire techniquement donc la lecture la lecture d'une liste est différent d'une lecture du d'un vecteur donc un vecteur avec un indice i donc c'est pas la même chose il est différent d'une lecture de d'un enregistrement puisque l'enregistrement il contient des champs et bien sûr il est différent d'une lecture d'une variable simple donc une variable simple x on va faire directement lire x mais si x est un vecteur on peut pas faire lire x comme vecteur donc etc etc donc c'est ça c'est ça ce qu'il faut avoir cette compétence et cette capacité de traduire un pseudo algorithme qui est créé en français simple en langage humain simple à des détails techniques d'accord donc le suivant on cherche la valeur pointée par p donc des points valeur dans l2 comment faire obligatoirement on doit obligatoirement on doit parcourir la liste l2 puisque si on veut chercher une valeur dans une liste ou bien dans un vecteur dans un tableau il faut parcourir le vecteur ou bien la liste donc ici et il faut déclarer aussi un autre pointeur qui voilà donc ici on utilise l'utilisant notre pointeur qui donc qu'est ce qu'on va faire il faut faire qu'il reçoit l2 donc ici qu'est ce qu'on va faire on va faire l'algorithme de recherche rechercher la valeur de p.val dans la liste l2 donc comment on fait donc on va faire q reçoit l2 donc vous remarquez j'ai déclaré p j'ai déclaré q donc en réalité il faut les ajouter au niveau du au niveau de la déclaration des variables globales ici c'est les variables ce que nous appelons les variables intermédiaires nous avons p, q, c'est des listes aussi puisque p reçoit l1, q reçoit l2 donc obligatoirement il doit être des listes pour pouvoir faire l'affectation c'est des pointeurs aussi une liste un pointeur d'accord par définition ici une liste un pointeur c'est pour ça j'utilise le terme liste et j'utilise le terme pointeur donc c'est un pointeur vers cellules bien sûr donc ici c'est des variables de traitement ce que nous appelons les variables de traitement ou bien les variables intermédiaires voilà donc revenons à notre programme notre implementation de l'algorithme du pseudo-algorithme donc q reçoit l2 qu'est ce qu'on fait on veut rechercher est ce que p.val existe dans la liste l2 donc cette fois-ci le parcours de la liste l2 il est conditionné par deux conditions il est conditionné par deux tests le premier test c'est que on n'est pas arrivé à la fin de la liste voilà comme celui de l1 donc ici p.diff.de et ici q.re.c. donc ça c'est la première condition donc toujours il faut faire begin et ici c'est la fin de parcours de la liste l2 voilà donc il faut pas oublier l'instruction ici q.re.soi q.suivant donc le suivant donc aller ici c'est aller je vais faire comme ça pointeur j'ai peur que le double slash ça marche pas pour le borne pascal donc ici aller à l'élément suivant qu'est ce que j'ai fait la même chose ici aller à l'élément suivant pour l'élément suivant de l2 et bien sûr on est dans le parcours de l2 ici c'est aller à l'élément suivant de l1 c'est très important ces commentaires pour vous faciliter la lecture du donc j'ai oublié la collade voilà donc ici très bien je vais le manier donc c'est pas uniquement ça c'est pas uniquement cette condition nous avons dit que c'est une recherche on veut rechercher la valeur p.val dans l2 donc il faut faire le parcours et en même temps il faut savoir est-ce qu'on a trouvé ou bien non ça veut dire quand est-ce qu'on va s'arrêter on va s'arrêter si l'élément est trouvé si l'élément est trouvé c'est pas peine de continuer la recherche c'est bon il existe donc on veut savoir est-ce que p.val donc il y a deux façons pour faire la première façon donc p.val différent il doit être différent on veut s'arrêter lorsqu'on trouve ça veut dire ici on ne fait pas égal donc il doit être différent de q, voilà ça veut dire quoi cette phrase là ? cette phrase là ça veut dire quoi ? ça veut dire que la valeur pointée par p est différente de la valeur pointée par val donc si je prends toute la condition, toute la boucle tant que q est différent de nul et en même temps la valeur de p est différente de la valeur de q donc on va faire, on va aller au suivant, voilà quand est-ce qu'on va s'arrêter ? on va s'arrêter soit q égal à nul soit p.val égal à q.val ça veut dire soit ça est faux ou bien ça est faux le fait de dire ça est faux ça veut dire différent devient égal ça c'est différent inférieur supérieur ça veut dire différent donc ça ça devient égal soit ça est faux ça veut dire p.val égal donc il y a deux cas de sortie soit on sort par q égal à nul soit on sort par p.val égal à q.val donc ici on va tester si donc ici je reviens à le parcours donc si la valeur pointée par p est trouvée dans l2 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que q donc si on prend q égal à nul on va commencer par ça on va commencer par la base donc q différent de nul donc c'est un test ça veut dire quoi q différent de nul ? ça veut dire logiquement ça c'est vrai qui est différent de nul il est vrai ça veut dire obligatoirement ça est faux donc ça on va avoir ici égal donc automatiquement on comprend donc on comprend que q.val égal à q.val donc il y a égalité dans ce cas là ça veut dire quoi aussi ? ça veut dire quoi ? c'est qu'on a trouvé la valeur de p dans q donc ici si la valeur pointée par p est trouvée dans l2 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire p.val se trouve dans la liste l2 voilà c'est ça donc qu'est-ce qu'on fait ? pardon ici c'est qu'est-ce qu'on fait ? en réalité on fait rien ça ne m'intéresse pas si ça se trouve c'est pour ça qu'on ne fait rien donc normalement ce test il n'est pas important pour nous d'accord ici on a écrit on ne fait rien maintenant comment on va faire ? on va faire au cas de sinon au cas de sinon ça veut dire quoi ? au cas de la valeur point tp n'est pas trouvé ça veut dire que ça ne m'intéresse pas le cas où ça se trouve ça m'intéresse le cas où ça se trouve pas donc ici je vais faire quoi ? je vais ça je vais le faire en commentaire pour vous c'est juste pour que vous compreniez le principe donc puisqu'on n'a pas besoin de ça en réalité donc dans ce cas-là dans ce cas-là je vais faire deux slash ici donc deux slash c'est les commentaires avec langage c et c++ java etc c'est le commentaire une seule ligne donc deux slash c'est pas la peine de faire le début de commentaire et la fin de commentaire par contre les accolades ouvrantes et accolades fermantes pour langage pascal c'est début et fin de commentaire par contre les autres langages programmation comme le c et le java accolades ouvrantes c'est le début d'une instruction ou bien d'un bloc et collades fermantes c'est la fin d'un concept d'un bloc ou bien d'une classe ou bien etc alors ici ça m'intéresse pas le cas où ça se trouve ça m'intéresse pas le cas où ça se trouve pas donc dans le cas où l'élément ça se trouve pas ça veut dire quoi ? ça veut dire q égale à nul ok voilà dans ce cas-là qu'est-ce que je vais faire ? donc je vais écrire un commentaire donc q égale à nul ça veut dire ça c'est faux logiquement puisque ça c'est faux logiquement ça c'est vrai d'accord ? automatiquement donc sinon il sort pas de la boucle donc ça ça est vrai donc q est différent donc dans ce cas-là puisqu'ils sont différents qu'est-ce que je vais faire ? c'est ici qu'il faut ajouter donc ici il faut ajouter on va ajouter la valeur de p.val donc la valeur de p.val c'est-à-dire qu'elle appartient à l1 dans la liste l2 la liste l la liste résultats voilà donc c'est ça si la valeur pointée par p n'est pas trouvée dans l2 alors ajoutez cette valeur à la liste l donc on va voir les étapes comment ajouter une valeur à une liste donc ici il y a deux cas soit la liste elle est nulle soit la liste elle n'est pas nulle donc créer un nouveau maillon si elle est nulle dans le cas où elle est nulle donc on va créer un nouveau maillon si elle est vide donc on va faire new l en réalité on va affecter ce maillon directement à l sinon sinon il y a deux cas ici soit elle est vide donc on va créer par rapport à l ou bien on va affecter le maillon créé à l sinon elle n'est pas vide dans le cas elle n'est pas vide on doit avoir un autre pointeur qui pointe vers la dernière cellule de l comment on va faire tout ça ? l'idée elle est très simple donc on va suivre le pseudo-algorithme on va créer on va créer un nouveau maillon donc ici je dois avoir un nouveau maillon r on va créer r un nouveau maillon une nouvelle cellule et on va faire pour cette cellule par exemple on va faire p.val ça veut dire la valeur qui ne se trouve pas qui est dans l1 et qui n'est pas dans l2 donc p.val elle est dans l1 bien sûr puisqu'on parcourt l1 mais elle n'est pas dans l2 dans ce cas là on va l'enregistrer dans r bien sûr on va faire r point suivant reçoit nulle c'est pas méchant c'est le dernier maintenant on va faire les tests les deux cas soit elle est vide soit elle n'est pas vide dans le cas où elle est vide c'est pour cela qu'il faut initialiser le l au début puisqu'on veut construire l ici elle on va l'initialiser à nil ok donc si elle est vide donne si elle est vide donne qu'est-ce qu'on va faire tout simplement elle reçoit r tout simplement ok d'accord donc je vais je vais ajouter je vais ajouter je vais ajouter pardon je m'excuse donc je vais ajouter je vais faire elle reçoit r en réalité ce r là c'est pour créer le nouveau maillon ok voilà et on va faire quoi on peut faire cette façon là c'est pas méchant bien sûr on vient de créer on vient de créer le on va on vient de créer le maillon pardon il y a plusieurs façons de faire la chose donc ici nous avons dit qu'il y a un pointeur fin l donc fin l reçoit l puisqu'elle il contient un seul élément on vient de le créer c'est r maintenant sinon dans le cas dans le cas où dans le cas où la liste n'est pas vide donc je vais écrire ici commentaire ici la liste elle est vide et ici la liste elle n'est pas vide donc dans le cas où la liste elle n'est pas vide nous avons fin l qui pointe vers le dernier élément qu'est ce qu'on va faire on va faire fin l puisqu'il pointe vers le dernier élément donc le suivant de fin l reçoit r et maintenant le pointeur fin l il n'est plus dans le dernier élément il faut rendre fin l qui pointe vers le dernier élément ça veut dire fin l reçoit fin l point suivant ça veut dire le r en réalité donc ici étendre la liste l par le maillon pointé par r et ici le pointeur de la fin de la liste l bien sûr il n'est plus à la fin il faut le mettre à jour donc mettre à jour le pointeur du dernier élément qu'est ce qu'il faut déclarer ici on doit déclarer r et on doit déclarer fin l donc ça c'est une technique donc tout ça c'est expliqué ici au niveau du pseudo-algorithme maintenant aller à l'élément suivant de l1 ça on vient de le faire techniquement c'est p reçoit p point suivant ici on vient de le faire ici donc c'est bon on a terminé donc quand est-ce qu'on fait tout cet algorithme ça c'est le détail technique de cette phrase c'est ajouter l'élément p point val dans la liste l donc ça c'est technique donc il faut ajouter le maillon r et le maillon fin l donc on peut améliorer l'implémentation en éliminant des variables que nous n'avons plus besoin donc ça c'est juste expliquer pédagogiquement le travail donc ici il faut ajouter quoi ? il faut ajouter r il faut ajouter fin l donc je parcours signa pardon je campis s'il n'y a pas d'erreur donc il y a une erreur au niveau de fin l qu'est-ce qui est l'identification de champs enregistrement suivant ok j'ai fait une petite erreur ici voilà suivent je compile voilà apparemment tout est bien alors donc ici je compile très bien se termine avec ceci donc qu'est-ce qu'il faut faire à la fin une fois qu'on termine il faut afficher il faut afficher le résultat afficher le résultat ça veut dire quoi ? le résultat c'est quoi ? ça veut dire la liste l qui est égal à l1 moins l2 on va afficher donc comme je l'ai dit tout à l'heure on a fait des procédures utilitaires la procédure remplir liste et la procédure afficher liste donc pour ne pas réécrire le code à chaque fois ça on l'a expliqué déjà dans les vidéos précédentes on va faire afficher pardon afficher liste l l c'est le résultat donc je vais faire un message pardon ici c'est pas en C on est pas en langage C oui en langage voilà maintenant la soustraction des deux listes l1 et l2 et et on va afficher ici afficher liste quelque chose comme ça alors je sais pas qu'est-ce que j'ai écrit à l'intérieur de la procédure afficher liste minutes voilà c'est rien j'ai juste un affichage des valeurs donc on va compiler s'il n'y a pas d'erreur très bien il n'y a pas d'erreur donc j'exécute donc on va donner les éléments de la liste l1 on va donner des éléments par exemple 10 55 moins 9 8 88 ah pardon tout d'abord on doit donner la taille je vais donner 5 éléments je vais donner 1 5 66 moins 8 et 6 et 9 d'accord ici c'est la première liste je m'excuse je vais quitter l'exécution juste j'ai oublié de faire write-align apparemment alors où ça au niveau du programme au niveau des entrées et bien oui j'ai fait des write-align pour remplir la liste l1 donc donner la valeur 1 d'accord ici c'est les valeurs voilà donner les valeurs de l2 donc c'est des write-align pardon donc je vais donner par exemple 3 éléments je vais donner par exemple le 15 15 il existe déjà je vais donner 7 il existe déjà donc le 7 il existe je vais donner 10 pas de problème et je vais donner 3 donc on doit enlever je suppose 7 et 3 les deux derniers éléments voilà vous remarquez c'est 15 2 et 6 donc la subtraction des deux listes l1 et l2 c15 2 et 6 j'espère bien que vous avez compris l'idée donc si vous avez donc je vais mettre les ressources au niveau du au niveau de comment dirais-je au niveau de commentaires donc tout à l'heure j'ai dit qu'on peut faire une autre solution ici au niveau de au niveau de maillon r c'est pas la peine de déclarer le maillon r c'est directement fait l le pointeur vers le dernier élément de l comment on va faire donc je vais faire une sauvegarde sous donc rapidement ici donc ctrl shift s pour faire sauvegarde sous et je vais faire la liste exemple 4 numéro 2 donc l'idée ici c'est quoi ? c'est de ne pas faire new r ça c'est plus simple comme ça mais l'idée c'est que ce truc là on va faire ici donc dans le cas où l est nul on va faire new l c'est l qu'on doit créer après on fait les choses comme ça voilà ici au lieu de r ça devient l tout court voilà ça c'est dans le cas de dans le cas de l est vide dans le cas de l est vide on va faire comme ça maintenant sinon qu'est ce qu'il faut faire et il faut que c'est pas c'est pas suivant reçoit r il faut faire la même chose que celle-là on fait près sauf que ici on va faire fin l point suivant donc ici on va on va instancer on va réserver un maillon pour le suivant de fin l c'est un peu c'était plus simple après on va aller au suivant ici on va mettre fin l au suivant après on va mettre le suivant de dernier élément annul je peux je peux le faire ici pas de problème ici voilà la même chose je suppose et ici c'est fin point val il n'y a plus l c'est le dernier élément donc voilà c'est ça la deuxième solution je sais pas donc juste un tact rapide je vais faire trois éléments et je vais faire deux je vais faire un et trois on va voir la liste qui contient uniquement l'élément deux pourquoi tout simplement un et trois ils existent dans eld donc voilà j'espère bien que vous avez compris je vous dis bon courage et travaillez bien il faut il faut que je veux que je veux que vous le plus j'aime c'est